on va dire comme ça je voulais taper une vidéo directe peut-être avec des commentaires s'il y a alors je vais je vais commencer en disant que je salue je salue on va dire aurélien qui qui m'a l'air d'être un homme qui veut la paix qui veut la paix par la paix et pour la paix je salue eric je je salue la famille des cafards je salue la famille des cndc je salue la famille des des comment s'appelle de de tous les groupes qui qui ont besoin de s'unir de se comprendre de se fédérer de d'être on va dire des complices de vouloir le bonheur la bonne humeur la bonne entente je vais axer aujourd'hui ce combat c'est ce que je voulais aussi peut-être annoncer je vais essayer de fédérer on va dire le plus de gens possible voilà de mon côté je vais pas dire je vais les fédérer personnellement mais j'espère faire partie on va dire de ceux qui qui se battent pour ça maintenant j'essaie de de m'exprimer avec diverses on va dire frères frères et sœurs puisque c'est comme ça que je vais vous enfin je vais vous considérer comme étant enfin ou comme faisant partie d'une famille de de comment on pourrait dire de de gens qui qui veulent absolument faire changer les choses et je sais que j'en fais vraiment partie depuis depuis un moment depuis un moment je j'ai écouté là depuis quelques temps des comment s'appelle une diversité voilà de de gens qui positivement sont présentement je merci des gens qui comme vous parlez que enfin en disant que vous n'êtes pas spécialement en forme ils sont là pour vous vous requinquer en fait voilà donc chacun a sa petite façon de de voir les choses chacun a sa petite façon de de transcrire les choses mais la finalité elle est toujours présente est toujours la même dans on va dire dans une optique qui qui est pour pour qu'on se comprenne quand des fois je parle en disant mais c'est vrai que il y a ci et ça qui me qui me qui me gêne et là on me répond mais enlève enfin retire toutes ces toutes ces choses qui qui t'embêtent qui te qui t'empêche de vivre je comprends ces états de fait je les comprends mais comme je dis en ce moment et comme là je vois des témoignages tout ça des vidéos qui proviennent ou même des blogs ou des des infos ou enfin via sur sur comment je pourrais dire via sur des pages tout ça je vois une espèce de de réveil en afrique je parle je précise je vois un réveil parce que effectivement les réveil en afrique il y en a eu quelques-uns grâce à des descends du quart est dqt des grands africains qui qui ont comenti stiff et qui ont voulu porter la voix du peuple, voilà, n'ont pas leur propre voix, leur propre intérêt, comme cela se passe généralement, mais ils ont voulu, enfin oui ils ont voulu à l'époque dénoncer tout ce qui se passait. C'est un problème que je dénonce depuis que je suis, on va dire, au courant, que je me fais généralement laminer la tronche quand j'en parle par une diversité de personnes, que ce soit des français ou autres, ou des africains eux-mêmes, que voilà, quand je disais, mais les frères, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on arrête de laisser tout ça se faire, et généralement on me disait qu'il fallait que je laisse la faire, que je laisse tomber, que bien sûr j'étais trop petit, enfin bon, et j'ai été peut-être bête d'avoir écouté, mais bon, effectivement, j'aurais peut-être pu fédérer des gens, mais on voit très bien que beaucoup, 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 beaucoup de gens, ou la plupart sont morts, sont morts parce que, voilà, ils étaient intègres, ils ne voulaient surtout pas lâcher de morceaux, et quand il y a des intérêts énormes qui sont au milieu de ce que je dis, il n'y a pas d'hésitation pour ceux qui veulent garder des monopoles, il n'y a pas d'hésitation. Mais vous savez, j'ai peut-être un peu de mal à me faire comprendre, je m'en excuse, je m'en excuse, mais n'empêche, n'empêche que j'ai compris, comme certaines personnes, on va dire, les choses qui sont, ou certaines choses qui sont, on va dire, pertinentes à comprendre, parce que, en fait, oui, il y a, il y a des, comment dirais-je, comment je peux vous faire comprendre, ? Il y a un problème qui a toujours été, parce qu'on nous a imposé cet état de fait, entre le blanc et le noir, ce qui est moi, parce que moi je suis moitié blanc, moitié noir, ou moitié noir, moitié blanc. Et j'ai vécu dans un milieu européen, français, j'ai grandi ici même. C'est pour ça que je parle comme ça, encore une fois. C'est parce que j'ai grandi ici. C'est parce que j'ai vécu pleinement dans un milieu typiquement, on va dire rustique. Les propos que j'entendais, il fut un temps, étaient de mémoire ignoble, pour certains exemples que je vais, que je vais énumérer. Maintenant, maintenant, le truc, c'est que, on ne sait pas tout. Vous-même, vous le savez bien, on ne sait pas tout. Au niveau de l'histoire, une chose que j'ai apprise et qui m'a profondément bouleversé, c'est le fait de l'esclavage qui avait été fait au départ. Et en fait, il y a des récits d'historiens qui disaient que les galères dites espagnoles et portugaises, anglaises, françaises, il n'y avait pas qu'elles. On sait aussi que l'Afrique est un magnifique continent qui était, je crois, le plus gâté en termes de richesse matières premières et autres, animaux. Je m'excuse pour tout le monde, mais l'Africain a quand même des particularités physiquement que l'on reconnaît largement par rapport au sport, par rapport même à leur physique. Voilà, nous avons un peu une diversité, comme par exemple, on a des gens qui sont grands, on les appelle un peu l'épaule, et il y a d'autres, de toute façon, il y en a d'autres qui sont, comme je vais te dire, mais ils sont grands. Enfin, très forts, très 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 forts physiquement. Nous avons des Africains qui sont puissamment bâtis, voilà. On reconnaît ce que j'exprime via les manifestations sportives, tout ça. On voit très bien que dans énormément de domaines, l'Africain a une faculté de s'imposer, voilà, de par son physique, qui généralement est impressionnant, de par le fait que l'endroit où ils vivent sont des endroits où il fait très chaud, voilà, il y a quand même, c'est comme un endroit dit sauvage, donc les animaux, les conditions de température, enfin, toutes ces choses qui font que... Maintenant, de parler comme je vous parle, c'est pas le fait de dire que voilà, ils sont les meilleurs. Non, nous sommes égaux, égales, chacun. Nous avons certains qui gagnent et d'autres qui perdent, mais dans les deux cas de figure. Comment vous dire, à part de dire que ça serait l'inverse, ça serait nous en France qui, ouvertement, nous subirions, enfin, nous subirions ce qu'ils subissent, je pense pas qu'on se laisserait faire, enfin, je ne pense pas, j'ai bien précisé, parce que quand on voit ce qui se passe et comment nous réagissons, c'est vrai que j'ai quand même un grand doute. Les réponses, elles sont simples, encore une fois. Nous avons des financiers, nous avons des acteurs, des avocats, des gens qui veulent obtenir des monopoles et que ces monopoles, en fait, pour l'humanité entière, c'est vraiment, vraiment, dangereux de les laisser continuer à exercer ce pouvoir machiavélique ignoble. Ce n'est plus possible. Et comme dit Kafar, à ce niveau-là, et je le rejoins énormément à ce niveau, c'est que, en fait, on ne peut pas passer de façon violente entre nous, malgré que, malgré que, et c'est là que je vais dire même quand je parle avec des Africains. Certains me disent ou veulent me faire comprendre que, s'il faut passer par cette étape, il n'y aura peut-être ou certainement plus ce choix. Je comprends, et malheureusement, le fait de parler avec les frères et sœurs de chez nous, là, ici, en France, ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Parce qu'on est toujours ici, dans le registre de vouloir patienter. Et, effectivement, la passion, c'est une belle vertu, magnifique vertu. Mais est-ce qu'elle peut être mise en, enfin, de façon conforme, conforme, lorsque nous avons des gens qui sont à souffrir, des gens qui souffrent et d'autres qui vont souffrir ? Je connais un peu une diversité de personnes, qui ont une diversité de caractères. Et que, dans cette diversité, nous avons des extrêmes dans les deux sens. Autant il y a des gens qui sont nerveusement trop nerveux, prêts à... et puis nous en avons d'autres qui sont pour une paix inconditionnelle. Et, en fait, il y a d'autres exemples, mais je vous donne les deux extrêmes, encore une fois. Et, en fait, effectivement, il nous faut ce juste que nous recherchons, et qui est peut-être compliqué pour celles et ceux qui n'y croient pas. Parce qu'en fait, la cause est... enfin, le cause est effet, ou en partie, c'est le fait de ne pas croire. C'est le fait de toujours vouloir mettre, on va dire, de côté, le positif. Et depuis un sacré moment que cela se passe. Vous savez, pour que nous puissions, on va dire, arriver à une... comment dirais-je... à une note ou à des notes positives, Encore une fois, il nous faut absolument s'unir et communiquer pour mettre en place, et non pas le fait de faire chacun de nos côtés. Moi, j'invite pas à chacun de venir me voir parce que je suis comme vous tous. Je suis dans l'attente comme vous tous. Mais, on va dire que j'ai une petite différence avec une grande partie, c'est que j'ai le... comme on dit, j'ai le... j'ai le... le doigt, la bouche, tout ça, fragile. Et il faut que j'appuie sur un bouton pour m'exprimer au jour d'aujourd'hui. Voilà. Quand on parle de s'unir, comme je l'ai exprimé, de plus en plus le disent aussi, il faut que chacun fasse une petite vidéo. Chacun fasse une petite vidéo et... enfin, vous vous exprimez à votre façon. Vous nous souhaitez le bonjour, par exemple. Et puis, vous nous parlez de quelque chose qui nous parle à nous-mêmes. Ça, c'est aussi un... un bon... un bon début. Et puis, euh... ce qu'il faut, c'est que vous communiquiez, encore une fois, les uns avec les autres. Ça, c'est impératif. Avant qu'il y ait une... un moment où ça va être très dur, pour pouvoir... vous savez, c'est comme... Encore une fois, comme je dis, quand on est jeune, on nous interdit ou on nous prévient. On nous met en garde. Et là, ça fait des générations et des générations qu'on n'arrête pas de se mettre en garde. Maintenant, il serait grand temps après avoir toutes ces choses en évidence. Maintenant, il faut passer aux solutions qui sont chacun de nous. ... ... ...